Musique de générique Oui bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo, on va ramasser les derniers Kodama du jeu. Dernière vidéo où c'est vite dit, il y a d'autres requêtes principales après, mais en tout cas c'est les derniers Kodama. Là on est à 142 sur 150, on va récupérer les 8 derniers dans cette mission de la vue des cerisiers en flore à Daigo. Je sais pas si c'est un poème ou quoi que ce soit, en tout cas c'est ultra mystique pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'univers japonais. Comme moi en fait, bref. J'ai, tout comme je l'ai dit dans la partie 22, je me suis complètement respé histoire de garder que ce qui m'intéressait en fait. Donc du coup voilà, j'ai mis quasiment tout en courage pour les tonfas. Et les tonfas, lesquels ? Les tonfas de Sasuke Sarotobi. Que vous êtes obligés d'obtenir dans la mission La Fin du Rêve. De toute façon vous invoquez quelqu'un, etc. Vous mettez des taillissements du paresseux. La mission, je disais qu'elle est assez difficile au final. Il y a bien pire. Ah mais si, mais si, on voit. Pourquoi ? On voit Okuni en train de danser et du coup je sais pas ce qu'il se passe si jamais on ne fait pas sa quête à elle. Parce que tout d'un coup elle devient vachement importante dans l'histoire. Enfin, pour faire diversion. Le temple de Daigo dans la zone fushimi de Kyoto fut d'abord un endroit sacré pour les ascètes des montagnes, pratiquant le Shugendo. Mais grâce au parrainage d'empereurs successifs et d'autres individus influents, ce temple a pris une importance majeure. Cet air étendu au pied des montagnes héberge de nombreux bâtiments, temples. Bien que dévasté lors de la guerre, le complexe a été restauré avec l'aide de Tokishiro. Bah voilà, c'est bon Tokishiro a créé des emplois, c'est bon. Plus de 700 cerisiers ont été transportés depuis Mino et Ohari, des régions avec lesquelles Tokishiro a des liens. Il semble qu'il a hâte de les voir fleurir ensemble au cœur du printemps. J'avoue que les danseurs avec un S on les voit pas, mais la danseuse on la voit. Ah mais oui, ils sont là les dames de la cour, pfff, je suis con. Oh... Oh... Hmm... Hmm... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cette cutscene, elle, ça va. Elle va du début jusqu'à la fin, on rate rien. J'espère bien parce que c'est l'une des dernières missions du jeu et j'avoue que ça, c'est très beau. C'est rose, c'est mérité un screenshot. Mais alors pour tout le reste, pour toute l'émission où tu débarques, tu as une cérémonie du thé, il raconte deux trucs qui ne veulent rien dire ou qui ne font pas avancer le chemin le bique et tu fais genre OK, faisons comme ça et c'est tout. Bref, beaucoup de problèmes avec la répartition du budget du jeu. Par contre, en fait c'est ça, c'est qu'ils essaient de me vendre une grande histoire mais pas avec tous les morceaux. Oui. Allez hop ! Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à Nioh, qui ne sont jamais intéressés aux tonfas... Ah merde putain, j'oublie les Kodama aussi, à force de raconter de la merde, sur les histoires de Nioh. Pour ceux qui n'auraient jamais joué avec les tonfas, il y a un tonfas dans le jeu qui est assez spécial, le tonfas de Sasuke Sarutobi qu'on croisait du coup dans le deuxième DLC. Deuxième ? Premier. Non non, premier DLC c'est Dettemassamune, donc le dragon borgne. Deuxième, c'est le mec qui refuse de mourir avec Honor et troisième, c'est le mec qui refuse de mourir avec Honor plus Kyuubi. Surtout, spoiler. Alors, et donc, notre cher Sasuke Sarutobi, à quoi il sert ? Il y a des tonfas explosifs, il y a marqué tonfas explosifs, c'est une passive obligée. Alors si jamais, je pense un peu, je n'en avais jamais parlé, mais si jamais il y a un petit rond, normalement c'est les premières passives de l'arme, ce sont des passives qui sont obligatoirement présentes. Donc par exemple, les chapelets, tous les chapelets du jeu auront les stats aléatoires, mais ils auront forcément des gars suivis des yokai en moins. Et donc comment on déclenche ces techniques explosives ? Le jeu ne le dit pas, le jeu ne le dit pas, il dit juste. Bon bah si il y a des compétences spéciales, ça peut marcher. Ok, merci ta mère. Mais par contre, à prendre des compétences, tonfas, c'est juste ici, l'otus écarlate. Si celui-ci a les tribus spéciales tonfas explosifs, appuyez sur Carré pour une attaque supplémentaire qui tire une charge explosive sur l'ennemi. Donc, vu que Valan adore me voir spammer triangle carré, parce que c'est un combo ultra efficace, je ne vais pas crasher dans la soupe. Donc du coup, je l'ai mis en posture haute et basse. Et mon but, donc du coup, j'ai l'armure de Iinao Masa, le mec du 1, qui se spécialise dans les dégâts de feu. Allez, allez-y. Oh. Il y en aura pour tout le monde. C'est fin. Ah, j'adore cette tech. Par contre, il faut que je fasse gaffe, j'ai plus Shinroku avec moi pour me régénérer. En fait, c'est pour ça, Valan, que je spamme autant le triangle en posture moyenne. C'est parce que je régénère avec Shinroku. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir, en plus, un attribut élémentaire là-dessus, mais bon. Attends. C'est pas la musique de la tour de Londres dans Nioh 1, ça ? Oh, mais Nioh 2, vous êtes sérieux, là ? Oh, mais Nioh 2, vous êtes sérieux, là ? Oula. Bonjour. Ah, vous êtes là. Alors, des mecs comme ça, il y en a 7 sur la map à éliminer. Rien de très spécial, j'ai envie de dire. C'est juste des gus. Quoi, qui ont des 7 d'armure à eux ? Bien à eux. À droite, peut-être ? Non, c'était pas Zinguet-tapant. Mais merde ! À un moment, il va falloir que je fasse le... Le backstab aux Hachettes. Gantelet du dragon, borne aux yeux bleus. Hello, Véa. Vous êtes discrets, hein. Tu te crois malin. Vas-y. Vas-y. J'ai pas le timing. Pas de quoi. alors si vous voulez commencer à farmer les c'est d'ailleurs faut que je l'ai pas assez dit pour farmer les les sets d'armure et les techniques secrètes c'est considéré comme des matériaux et donc du coup il faut la bénédiction des matériaux du Kodama c'est un peu bizarre mais voilà c'est considéré comme du matos comme du stuff de craft oh little bitch voilà je me disais aussi ça me parait bizarre donc voilà avec l'avantage avec Yatagalasu c'est que j'ai mon petit bonus élémentaire sur mes tirs alors par contre je sais pas à quoi c'est dû mon accélération à chaque ennemi vaincu oh ça bloque mes attaques comme c'est dommage oui ah du coup tu fais des jolis tirs à l'OB n'empêche bon tant pis tu vas pas me faire chier voilà alors pour ceux qui débarqueraient sur uniquement sur cette vidéo qui n'auraient pas vu la vidéo 22 là avec ce build là je m'optimise sur les dégâts sur les pour les vers les dégâts enfin des dégâts améliorés contre les mecs en train de brûler donc avec Iinao Masa donc dégâts de mêlée sur un ami qui brûle plus 15% et avec en bonus y'a ta galassou dégâts de mêlée sur un ami qui brûle plus 15% donc j'ose croire que matiquement ça fait 15 plus 15 mais c'est un hack and slash il hack and slash calculer des dégâts un petit peu comme ils l'entendent suffit de voir ma feuille excel sur code vain pour s'en rendre compte bonjour toi alors toi je vais te filer oh bah ça c'est à moi déjà hop tiens mange toi ça d'ailleurs qui est commenté ça ? désolé j'oubliais ton nom mais alors oui j'ai looté un Noyokodama du premier coup oh c'est pas mal mais j'ai ça bien essayé alors là il y a des péons mais bon pfff et c'est vraiment intéressant c'est la cache du coup mouvement plus rapide d'absorption d'amrita c'est ça la cache chasse c'est obligatoirement ça ah fuck putain je me disais aussi ah bonjour comment ça quittait cette montagne en vite un bel exploit comment ça c'est un exploit on a juste tué trois gonzes c'est pas comme si les mecs étaient déguisés en serpents c'est pas comme si on avait dû affronter deux Noyokodama en même temps donc mieux sur ce coup-ci gg à toi il y a pas d'hyperarmure sur cette merde d'un côté je peux pas avoir de la vitesse des dégâts des dégâts de ki et de l'hyperarmure ça serait peut-être un peu trop pété oh c'est main game pour la peine oh putain il y a lui qui a le set du grippe oui bonjour vas-y mon mieux tank oh merde alors faut tuer les sept de toute façon on peut pas spécialement passer j'imagine qu'on peut glitcher à travers mais en fait ce que c'est censé faire c'est que c'est censé abaisser des plateformes chose que le jeu véhicule très mal je devais regarder un guide pour comprendre qu'en fait voilà ça abaissait si t'es trop lent bah tu comprends pas ça bonjour et elle était là en train d'attendre merci les consommables qui vaut 20 000 ouais enfin la vraie récompense de la suite de Kedokuni c'est évidemment les tonfas de Sasuke Sarotobi c'est j'ai pas d'autres moyens de le dire autrement c'est ces tonfas là c'est Sous-titrage ST' 501 Oh merci mon mur, t'es une vraie bro Ça par contre cette musique je ne l'ai pas entendue dans la 1 Normalement Enfin, c'est un remix du thème principal de Nihon, pourquoi pas J'ai des bœufs élémentaires, il faudra peut-être que je m'en serve par moment De toute façon là c'est un peu le festival Il y a un Gozuki, ça c'est un être humain C'est un C'est un serpent Donc du coup Ah mais du coup, en plus ils sont résistants au feu et au poison Je suis dans la merde Mon bulle part en poussière Bon tant pis On se lance De toute façon, vous voyez, je peux Éliminer petit à petit les ennemis Avant de me lancer Même si là Qu'est-ce que je crains La mort, évidemment Raté, j'ai envie de l'esquive en arrière Ah mais tu brûles quand même bâtard Tu vas crever Ah bah voilà, tu brûles Et là, qu'est-ce que tu fais Tu vas brûler aussi Voilà Tu nous fais pas chier C'est du décor ça, ouais Tout comme toi Bonjour La pire escarmouche de ma vie Oula Mais j'ai bloqué Alors on peut passer tout droit Et en face directement pour arriver au checkpoint Mais ce n'est pas notre attention Oui Ah Plus tard on aura accès à cet endroit là Faut juste pas l'oublier Ah bonjour Rien qui Ah 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 Ton fa Dévastation Alors Plongeon, balayage du pied Non Alors du coup Dévastation Je veux le foutre en posture Euh Qu'est-ce que j'ai en posture J'ai le coup d'épaule Bon je vais mettre en posture Basse et haute Comme d'hab Dévastation Dévastation Personnalisé Arcane de vermine Cette vermine de saga Je vais mettre en posture 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 Pour voir quoi ça A quel point ça rend de la vie Enfin quel point ça peut être efficace Pardon Parlons un minimum français Pendant un côté il faut éliminer l'ennemi avec ça Donc du coup ce genre de technique C'est beaucoup plus efficace Enfin ce genre de personnalisation C'est beaucoup plus sympa Avec des techniques de one shot Enfin qui sont assurées Plus ou moins de tuer l'ennemi Pardon Mais Momyo tu plus la merde attends Putain le pire cachat de ma vie quoi Allez hop t'empoisonner Mais Momyo tu gases tout là Tu gases tout Tu gâches tout là Pas moyen de monter En fait je vois rien sur mon écran C'est abusé Le reflet de l'astre solaire Me saoule un petit peu On est déjà avec 4 à 3 gus et demi Oh merde il a envie d'extra-tention Il est dangereux Ah oui lui il est derrière à pire par contre Il se la pète un peu Allez hop Ah t'es vivant Tu me moques pas de moi Soit Ah je me disais aussi si bizarre Là pour le moment Il n'y a rien Mais de l'autre côté On a un Kodama qui traîne Tiens c'est bizarre Je reviens du même côté L'appelance d'un homme Et pareil ici on aura la source Euh Oula attendez Alors je sais pas si le RTX Voice Va supprimer le bruit du clavier Que je viens de faire Histoire de pas oublier la source Juste au dessus Et c'est là qu'on va se marrer Ah mais bordel je vois vraiment rien par contre Donc si le RTX Voice n'a pas fait son affaire C'était juste moi qui roule sur ma chaise Enfin qui utilise ma chaise roulante Pour fermer mon volet Pour avoir quelque chose Parce que sinon j'allais tomber dans le vide Comme une grosse chiasse Bon ça devra pas être très compliqué Ah Attendez Attendez vous êtes plus sûr C'était pas très efficace Je t'ai vu toi M'approche pas Oh la chope Oui Moumyo Ok y'en a pas Y'en a Je l'ai vu Ah Donc t'es plus utile que l'autre pouf Très bien J'ai l'impression que ma faucille elle tremble Mais pourquoi tu nous quittes ? J'aurais kiffé faire une mission en entier avec Moumyo T'adaptes la difficulté en fonction Et hop c'est fast-lush Alors checkpoint Montée gauche racine gauche Montée attention Montée gauche Ah oui c'est vrai Alors lui il a une armure très stylée Mais par contre voilà Faut faire attention aux péquenots Qui traînent dans le coin Yume Gealu Allez vas-y Viens par là Jornio Oh c'est rapide Vas-y Tu brûles Bon tu brûles Alors ça fait un peu de magie Le cristal qui est immunisé à ces conneries C'est quoi cette voix de chialeuse Oh ça vise les jambes Oh jolie esquive Mais t'es en train de mourir Ah Tokishiro-sama Que c'est ça crève Je suis devenu de meur aujourd'hui j'ai l'impression Attendez Vous pouvez me laisser buffer vite fait Attendez Je dis attendez putain Oh salut toi Until the end J'ai envie de le codamador ou pas ? Je me souviens plus Alors Hop confus Je vais le ramasser Pfff C'est trop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Un serpent encore une fois Sous-titres par Jérémy Diaz Alors il y a plein de petits items qui se baladent ici mais bon c'est pas spécialement ultra intéressant On peut remercier le radar à ennemis ? Oui ? Qui me parle ? Ah bonjour ! Hitbox ? Non c'est bon Oui ? Oui ? Les patates que tu mets ? Attends c'est un blob maintenant ? C'est pas un truc qui faisait de Rocket Punch ? Comment j'en bats la race ? Du poison ? Toi ? J'ai jamais entendu parler Bordel Bordel Vas-y je vais utiliser du poison Et du feu Putain mes Beyblade visent mieux que ça Aïe Aïe Faut annuler la chope avec Avec une rupture d'endurance C'était parfaitement prévu Bon même si là on a affronté Tous les petits mecs qui nous intéressaient pas Le vrai truc c'est évidemment la maison Le Kodama et les mèches à l'intérieur Le Kodama et les mèches à l'inventure Le Kodama et les mèches à l'inventure Le Kodama et les mèches à l'inventure Ah 0 et 0 Bon tant pis J'ai toujours du poison non ? J'en ai un Et là Mumio Où est-ce qu'elle est quand on a besoin d'elle ? Elle est pas là Désolé t'es un peu dans le champ en fait Est-ce qu'on peut empoisonner des mèches dessous ? Ah ouais grave Jouer feu et poison Le but de des sales races Alors y'a rien Toi t'es pas un cristal Destructible Alors hop Terrasse Cofre intérieur à mèche Sentir au motero Voilà On est de retour J'ai censé avoir compris que On a ouvert l'accès jusqu'à là bas en fait Great Je suis vraiment pas fan de système Par contre Donc ça c'est l'accès normal avant Et ça voilà On a un petit Hop on a plus rien On va se mettre ça Monter le ninjutsu un petit peu C'est quoi cette flec du jet au sol ? Oh c'est un ninjutsu ça va Hop Dans ta tête Même sans reflet je vois pas où je dois aller Et voilà Source chaude Euh Peu Peu Action Point de départ Alors objet unique Donc le point d'interrogation C'est les objets célestes Nom de fois Entrée des yokai 100% Donc vous avez normalement croisé tout le monde Au pire vous faites 2, 3, 4 secondaires et c'est bon Matériau de très haute qualité 100% Merde où est-ce que c'est Scénario Petit yokai Grand yokai Humain Armé yokai Autre Kodama trouvé 86 Ouais Taux de réussite Ok Source chaude découverte 100% On est bon Les 2 derniers Kodama se trouvant dans cette zone Juste qu'est-ce que nous on doit faire Bon je vais pas me reposer au checkpoint Histoire de pas Faire chier le monde Ah bah du coup en fait Dans ma tête Mon routing c'était justement Dans qui c'est les dégâts de chute Pour aller le ramasser Mais bon tant pis Hop On l'a fait à la normale Et là Comment on revient déjà Branches célestes Non ça c'est Abandonner une mission Je savais pas ce que je veux faire Ahrakiri Non mais j'ai 800 000 T'es sérieux Bon bah tant pis Hop Montage accéléré Pour revenir au checkpoint Faire les graves courtes Donc à côté Y'a 2 boss principaux à faire Donc c'est pas aussi évident que ça Alors s'il vous plaît Donc j'en parlerai dans la minute boss Evidemment Mais prenez Damos Akabé Ça va vous simplifier la vie Le combat qui va suivre Et j'aimerais bien que mes 99 Parce que je sais que j'ai plus de 99 Petites paires d'esprit J'aimerais juste que La putain de réserve Agisse comme la réserve de Niuan Et là on a la 7ème lance En plus les 7 lances C'est un concept qu'on avait déjà croisé dans Sekiro Enfin concept J'imagine un mythe Pas mal Des tigres Mais moi je suis pire que ça mon gars Vas-y J'attends que ça Non mais après on va dire dans les commentaires C'est à dire que les tonfaces a pas de casquilles Pas mal C'est à dire Putain mais je suis con en plus C'est pas C'est pas du feu qui me faut C'est de la pureté Ou de la corruption Si vous en avez Par contre c'est Odachi Il est trop classe C'est de la pureté Kodam a trouvé 100% Toute réussite de mission 87 Toute réussite de mission C'est évidemment Également les quêtes secondaires Donc voilà J'ai pris de la purification Et un taillissement De changement rapide Un parchemin Parchemin ou taillissement ? Parchemin Talisman c'était la magie Parchemin Enfin c'est la ninjutsu Allez Ça va pas être une sinecure Quoique attendez Vu que c'est un combat Donc le jeu va balancer Deux boss à la suite Mais il y a un checkpoint Entre les deux Donc aucun soucis Et encore heureux Tokichiro démon Est sensible à tous les éléments Mais surtout à la pureté On prend de l'antifeu Et de l'antifoudre Et on est bon Son move set Change pas tant que ça Par rapport à la fois précédente C'est plus ou moins un move set De double katana modifié Où faut juste esquiver en arrière Avec plupart des coups Sa technique de parade Il peut la faire deux fois de suite Donc faites pas les malins Attendez avant de frapper S'il réussit son pari Il va absorber un peu d'Amretta Mais surtout va réduire De moitié votre jeu D'une mutation yokai Donc faites attention S'il a une sorte de mirage Avec ses sabres Il va balancer plein d'ondes de choc Vers vous A mon sens C'est impossible de sprinter Pour y échapper Donc dans le doute On bloque Chaque honte de choc Infligeant plus ou moins 200 points de dégâts Malgré le blocage S'il avoque son singe Il suffit de temporiser en arrière Quand il active le royaume obscur Il gagne évidemment de nouveaux coups Et une hyperarmure quasi permanente Faut essayer de temporiser En mode feu Il peut faire un X avec ses sabres Ça va invoquer un volcan à vos pieds On s'écarte Avec sa main droite Il peut faire un coup montant C'est une ligne de feu tout droit On esquive sur le côté Et après cette ligne de feu Il fait un cône de feu Qu'il faut bloquer Après ça Ça dépose des miens Par terre Donc après le cône de feu Faut rester éloigné Si avec son combo Il s'envole C'est pour poser une ligne de feu au sol Encore une fois Un sabre c'est pour faire un gros souffle de feu Explosif en cône Niveau timing défensif Pour contrer juste après le moment Où il met son sabre en diagonale Sans buff défensif Ce coup fait environ 800 points de dégâts En mode foudre Il peut balancer des petites ondes de choc rapide Ça peut prendre par surprise Ça fait du 700 points de dégâts Si vous l'encaissez sans bloquer Son coup explosif C'est la technique du tourbilol Très facile à contrer en féroce Quand il se prépare à planter le sol C'est une explosion autour de lui Si vous êtes en brut Écartez-vous Sinon l'explosion arrive pile au moment Où il plante les sabres dans le sol Donc faut appuyer sur R2 rond Dès qu'il commence à abaisser les bras Bon courage Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 J'avoue que ça aurait été grave cool, je veux dire, on a vaincu le mal, etc. Enfin non, oui, on a triomphé du mal, une espèce de vieux papy qui a une voix trop stylée en plus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !